Les propriétés comportementales d'adhésif exposés à des stress variables et leur capacité de s'arrêter sans les bruits sont extrêmement importants et permettent d'entendre quel adhésif est le plus traitable pour une application d'application. Dans notre centre d'accrédité ISO 17025, le test de Tansal est fait en place d'un sample adhésif dans une machine d'adhésif universelle où il est subjectif à augmenter des loads. Qu'est-ce que le test de Tansal est fait ? Le test involves basically three steps. Le premier, un adhésif sample, est placé dans une machine d'adhésif universelle entre deux grilles. Puis, dans le deuxième, on commence à appliquer une constante load, une vitesse lentement, à des samples pour mesurer l'équilibre du matériel, known comme Jung-Modulus, jusqu'à ce que le matériel se déroule. Et puis, on augmente la vitesse de la machine pour déterminer les propriétaires ultimes dans le Tansal, pour mesurer la fracture du matériel. Un extensomètre est utilisé aussi pour déterminer les Tansal-Modulus et l'élongation. Le test de Tansal provient des informations sur le risque de déterminer les samples subjetés à une déformation uniaxiale. Donc, le principal bénéfice pour le client est de donner des informations sur le niveau de la tolérance des matériaux subjetés à une crainte longitudinale. L'équilibre de la structure de Tansal-Modulus À Tansman, nous faisons notre adhésif à travers un array de tests qui a aidé à déterminer quelles solutions sont correctes pour nos clients et nous donnent des données de caractérisation pour une simulation rapide et rapide. Si vous avez une question que nous pouvons aider, vous pouvez nous contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada